Salut Youtube, c'est Chez Looser, on est sur Blasphemous pour la suite du Let's Play. Alors je me suis renseigné un petit peu sur internet pour voir où on en était un peu du jeu. Donc la fin se situe ici, donc je ne vais pas y aller tout de suite. Pas mal de choses à faire avant. Alors on va commencer direct. Donc je vais regarder un petit peu ce qui me manque. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a toute la zone du bas là. Je vous avoue que c'est une zone qui est un peu compliquée, qui est un peu costaud. On va s'échauffer peut-être avant. Je vais repartir. Ouais, donc on va prendre ici là. Alors quasiment au tout début de la zone du jeu. La zone de début de jeu. Hop là. De toute façon je peux. Ouais, est-ce que j'ai mis mon... Ouais, j'ai mis mon miracle. Si je tombe, il n'y aura pas trop de problème. Alors, qu'est-ce qu'on récupère déjà ? Tirana du Bastion. Qu'est-ce que c'est ça ? Elle génère un rempart de foudre divine qui blesse tout ennemi qui tente de le franchir. Bon, je testerai ça. Qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement ? Je vais me laisser tomber, tiens. Je vais voir où j'atterris là. D'accord. Tout début du jeu, ça marche, donc. Je pense qu'ici, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je vais également regarder les objets que j'ai à ma dispo. Est-ce que j'ai des choses à rendre ou pas ? On a les vifs argent, mais ça, ça ne m'intéresse pas trop. On a là la marque du second, premier, troisième refuge. Ah oui, on a un flacon de billes vide. Les clés, ouais. Bon. Je pense que là, c'est bon. Je vais regarder un peu ma carte. On a ici un coffre. À la rigueur, ce que je peux faire. Vu que j'ai le TP, autant en profiter. Il y avait un petit coffre à les récupérer. Dans la zone, une des zones compliquées. Jaune d'eau. Ouais, donc là, je vais remonter. Allez, il y en a mon petit ange. D'accord, le truc est là. Et ici, qu'est-ce qu'on récupère ? Solea d'excommunication. Je ne sais pas quoi. Ex-co-mu-ni-cation. Ok. Sont remplacées temporairement par un coup dévastateur qui anéantit les ennemis. Ouais, donc c'est une attaque rapide. Sont remplacées par un coup dévastateur. Ouais, à tester aussi. Là, je repars. Alors, qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre ? Attends que je dégage ça. Ici, je me souviens, c'est un coffre gris, mais on ne peut pas le récupérer tout de suite puisque, toujours pareil, il manque un sort où je peux globalement sauter dans de l'eau ou de la bouffe que je n'ai pas. Donc là, c'est bon. Je regarde un petit peu tout. Là, par contre, ouais. Là, je ne sais pas. Ici, je me rappelle, il y avait une grille. Donc, comment j'accède ? Peut-être par là, là. Là, c'est pareil. Il y avait une histoire de bouffe. Là, je crois aussi. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Donc, il y a de ce côté. Bon, je vais y aller tout de suite. C'est la zone de glace qui me plaît. Qui me plaît un petit peu moins d'y aller, mais on va quand même faire un petit tour. Alors, j'ai encore ce chat dans la gorge. ce petit tigre ouf. Ce petit tigre. Allez, toi. Ah, bien, bien, bien. Il faudrait que je trouve aussi un truc pour me rajouter ma fiole. Ça serait pas mal. C'est là. Ça serait plutôt là. Ça serait plutôt ici, là. Oui, c'est pas ça. C'est là qu'il manque un truc. Donc là, il faut que je descende complètement. D'accord. On va redescendre là. Je sais que j'avais vu une racine. Est-ce que j'ai le sort de la racine ou pas ? Non. Si, si, je l'ai. Oh, attention au vent. J'étais trop sur le... Là, peut-être. Je vais attendre que le vent me propulse vers la gauche. Voilà. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on récupère, là ? squelette de... squelette de... Je sais pas quoi... Tentudia. Dernier sacrement. Ça serait peut-être au truc de squelette, ça. Il y a l'air d'y avoir. Il y a une entrée, là, que je suis pas allée, il me semble. Oui, on dirait. Ouais, ouais, ouais. Il y a la racine, là-bas. Mais comment je la mets en place, cette racine ? C'est de l'autre côté. Je vois pas comment je peux y retourner, de l'autre côté. Non, non. Ok. Il faut que je parte vers le bas. Ouais, il y a ici, là. Ici, je l'ai pas fait. Donc, je vais partir vers le bas, passer comme ça, et remonter. On va essayer de faire ça. De toute façon, là, je peux me laisser tomber. Je revérifie à chaque fois, mais je préfère. Oui, je l'ai. D'accord. Ça, c'est très bien. Ça m'en fait un de plus. C'est très bien. On dirait, là-bas. allez descend descend petite pourriture non t'es mort putain mais je me retrouve là et c'est pas bon ça non non mais me laisser sauter là bas et ça sent la mort assurée ça non ça c'est la mort assurée ça d'accord ok 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 j'ai eu un truc ouais mais voilà le problème le problème c'est que il y en a une qui va me gêner la racine elle va me gêner moi je vais tenter un truc ok ouais donc c'est ici que je suis pas allé et j'ai bien fait perle de fil d'or c'est quoi la passion pressée ce qui accélère d'accord ça accélère l'utilisation des flasques ok là je vais me laisser tomber on va voir où j'atterris ça par contre ça me dit rien du tout c'est quoi ce bruit là d'accord c'est ces trucs là non non mais là ici j'y suis allé bon bah je pense que c'est pas mal on a récupéré ça et ça bon je suis pas allé à la pour la fiole de bill mais on s'en fout un peu donc non non ça je l'ai fait ok je vais me remettre oui je l'ai déjà bon ok pour l'instant je trouve pas le pouvoir là mais bon on avance on fait déjà des petites choses donc c'est pas mal qu'est ce qu'il y aurait d'autre à faire donc là non ici là ici ça c'était l'histoire de la cloche ça j'ai pas encore compris le truc là c'était je crois que c'était un truc bizarre là une une statue qui était courbée j'ai pas trop compris il y avait également là je crois qu'était positionné il me semble ici là ici ou ici je crois que c'était là il y avait le mec là qui nous suit tout le temps faudrait peut-être que j'aille lui reparler et là c'était l'histoire des du fémur du truc comme ça là il y avait 3 à 3 pupitres mais j'ai pas compris encore l'histoire peut-être y retourner après là je pense que c'était un truc avec de l'eau là c'était pareil de l'eau où on devait sauter et il y a la zone du bas ouais 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 bon je vais faire un petit peu tout ça on va voir si je trouve quelque chose il suffit de trouver peut-être un objet qui décante le reste tout simplement on va aller voir aussi les penjis peut-être à Albero là il y avait aussi une histoire de prêtres aussi j'avais vu des prêtres franchement je m'en souviens plus voilà qu'est-ce que tu me dis toi c'est cri emplir mon âme d'effroi vous avez refoulé mes pleurs et dépenser à nouveau votre aide à l'humble pèlerin que je suis nous avons choisi des routes différentes mais l'absolution nous attend dans cette vie ou l'autre côté du rêve que soit que votre coeur soit clément pénitent tu me donnes le gros orteil de gré aller avec le père au pénitent aller avec le père c'est quoi attend est-ce qu'il apparaît ou est-ce qu'il a disparu ok donc déjà il a disparu donc il a dû être TP à un autre endroit moi le père à part la statue qui était un peu voûtée là je vois que ça on va peut-être y faire un petit tour ça serait alors attends avant d'y aller peut-être tourner vers pour moi le hub c'est là on va retourner ici on va checker un petit peu les différents PNJ donc toi par exemple prenez ceci en gage de ma gratitude nœud de la corde du rosière ok cool ça m'en fait un de plus bon bah tant mieux ensuite il y avait quoi il y avait ça donner le squelette de Tendudia allez je te donne ça qu'est-ce que tu me donnes en conséquence nous avons rassemblé la dépouille de Tendudia il est à présent possible de lui offrir un deuxième véritable inhumation une deuxième véritable inhumation après cette supplique elle veillera sur vous des blades et lueurs on va regarder ça l'ordre vous bénit bénitant du silence ok est-ce que c'est une magie ? ça m'a l'air d'être une magie ça oh mais il y a du monde ici il y a du monde et un objet jetons d'estime alors attends on a récupéré le gros orteil donne une nouvelle impulsion en l'air ouais ça j'ai envie d'essayer ça et ça c'est quoi ? augmente votre force chaque fois que leur liquide est tari parle de quoi ? résonne dans les flasques de billes vides ce qui augmente votre force d'accord donc plus j'ai de billes en moins plus j'ai de force donc plus je fais de dégâts ça peut être pas mal mais il me faudrait j'ai une rosière de plus donc ça c'est pas mal alors attends déjà du coup je vais essayer de pas m'éparpiller c'est un jeu où on a tendance mais souvent tous les tous les metroidvanias comme ça on a tendance à s'éparpiller un peu je vais repartir d'ici je vais regarder ma première idée non pas par ici histoire de la cloche déjà c'est ça ok je vais ouf mais pourtant j'ai été baissé là d'accord on va dégager alors bon j'ai vu qu'il y avait ça je sais pas si je l'ai pris fermez les yeux priez et ne vous relevez pas oui je crois que je l'avais pris ça allez donc là je suis en train de chercher j'essaie de réfléchir à différents trucs oh putain qu'est-ce que tu fous là toi qu'est-ce qu'il fait il est en train de prier il s'éclate la barbe contre le sol alors oh mes péchés un long périple de réflexion ne suffit-il pas et les calopiers les crampes aux jambes la soif le front brûlé par le soleil qui semble ne jamais décliner et que dire de la torture de l'esprit lorsque la culpabilité perce encore et encore notre coeur que les autres châtiments quel autre châtiment désirez-vous mes péchés ouais et du coup voici devant le premier pèlerin le premier de la règle des pieds nus maître de tous les pêcheurs errants cette vieille statue de gré fut érigée là où prit fin le pèlerinage du maître là où il fit son dernier pas c'est alors que le miracle l'étreignit pour qu'il poursuive son chemin sur la route des vieilles processions maître aux pieds nus que voulez-vous d'autre de moi ouais on dirait que derrière la statue il n'y a qu'une chose c'est pour ça c'est ça qui m'intrigue il y a un truc à faire c'est sûr il n'y a qu'une chose à faire quoi je ne sais pas est-ce qu'on a récupéré quelque chose de particulier non ça on avait récupéré ça sur lui est-ce qu'il faudrait mettre peut-être tout ce qu'on avait récupéré sur lui oh putain mettre aux pieds nus que voulez-vous entendre d'autre de moi ok cool donc là en fin de compte j'ai mis tout ce qu'il nous avait donné il y a un peu de chance là un peu de chance qu'est-ce que c'est ça c'est bon ça ongle déterré un vestige ses pieds ne trouvent jamais de repos pour toujours l'amener plus loin dans ses mystérieuses errances ouais le porteur de cette relique partage et déterré et marche sans effort dans les marées et marécages très très cool ça ça c'est très très cool ça va me permettre d'aller à un ou deux endroits qui étaient bloqués t'es où toi on est pêché attends il est où il est parti où lui ok trop fait ultrilla et suzia ok donc ok il est mort on ne sait pas pourquoi mais il a été éclaté et on récupère deux de la corde de rosière ok ça en fait deux déjà c'est très très bien ça enfin pas qu'il soit mort le pauvre parce qu'il a eu il a eu un petit peu une vie qui a l'air assez compliquée alors je vais enlever tout ça je vais me remettre ceci ça c'était quoi accélère l'utilisation je vais mettre un peu plus de PV tiens allez on va rester comme ça on verra bien et donc du coup je vais me re-TP ça m'évitera de ouais donc on a on a notre rosière qu'on va pouvoir augmenter c'est bien ça non mais je l'ai déjà ok bah c'est pas mal on avance pas mal alors donc qu'est-ce qui m'intrigue un petit peu là donc ça impeccable ici bon il y a l'autre avec ses histoires de miroir on verra plus tard il y a cette zone ça je vais la faire par la suite aussi mais maintenant moi je peux marcher dans les égouts donc je voudrais seulement aller vérifier un petit truc ici non c'est pas ça hop 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 on va stepper parce qu'il y avait un style de de vide là là je retombe où du coup je ne sais pas du tout et ce qui m'intrigue aussi c'est ces trois trucs là ça on doit devoir les donner à quelqu'un ah si j'avais vu un truc ouais si si j'avais vu quelque chose qui m'avait un peu intrigué alors attends c'était ouf que je m'en souvienne je m'en souviens plus mais c'était c'était un truc qui m'avait intrigué je m'en souviens plus j'avais dit qu'il faudrait que j'y revienne je ne sais pas si c'était pas vert je ne sais plus je ne sais plus du tout bon je vais faire seulement ce que je me souviens et voilà allez on va avancer petit à petit comme ça je pense que c'est un jour il faut avancer tout doucement récupérer un objet essayer de s'en servir etc etc alors déjà je vais retourner ici quasiment dans la première zone du jeu je crois que c'était pas super loin c'était un peu plus loin c'était ouf c'était le c'était encore un peu plus loin je crois que c'était là ici ouais il me semble voilà il y a encore un autre objet ici il me semble que j'avais récupéré ça déjà bon bref des fois les tiens voilà et maintenant vu que je peux sauter normalement en étant dans cette boue je peux accéder à ce coffre ah ah excellent et encore un nœud voyons ça fait le troisième là ok impeccable ça c'est très bien je vais me tp direct j'aurais pu me tp plus tôt donc à la rigueur donc à la rigueur je vais aller mettre toutes les hop ça je vais l'enlever c'est fait mettre toutes les rosaire là rosière ou je sais pas quoi enfin le chapelet ça sera déjà fait indirectement on augmente un petit peu notre personnage alors ok je te donne ça en fait un de plus un deuxième et un troisième yes trophée en gracia a disparu ça y est donc logiquement on a toutes les rosaire mon corps de flamme bleue va s'éteindre bon en tout cas je l'ai soulagé voyons yes très très bien très très bien donc on va pouvoir mettre pas mal d'autres choses je sais pas des résistances par exemple magie qu'est-ce qu'on peut se mettre foudre on peut se mettre ça également bon on verra on verra après ce qui peut être intéressant bon on avance bien on avance bien alors c'était là la zone où est-ce que c'est le plus court ici donc là maintenant je peux aller dans l'eau je peux sauter normalement aucune contrainte ça ça devait être une statue alors je me suis renseigné par contre il y a deux fins possibles dans le jeu et il faut vraiment bien péter toutes les statues ce qu'on a fait donc en espérant que je vous montre la meilleure fin et oui ça serait l'objectif voilà donc ça serait ici d'accord donc je vais mettre les poumons voilà le truc pour sauter et puis on va voir voilà là je ne pouvais pas y accéder je n'aurais pas pu faire le saut là ok toi tu tu ne feras plus d'invocation et donc là on peut accéder yes 34 bon il me manque 4 franchement ce n'est pas dégueulasse pour un premier run je suis quand même assez content du coup et là je redescends donc je vais peut-être accéder à cette partie on est à combien au niveau de la carte 95% je vais vérifier s'il n'y a pas un petit passage secret je vais aller déjà de ce côté un objet et là l'avantage je peux le récupérer encore un os du mendiant ok la racine la racine et le truc pour tomber on ne sait jamais hop donc déjà je vais voir ce que c'est c'est quoi ça c'est une coupe on récupère le calice des vers inversé c'est quoi ça une coupe de fer rouillé on y parle de bêtes païennes et de fruits défendus je peux la remettre aussi ouais donc ça c'est le raccourci d'ici mais alors attends les tableaux c'est quoi on a ça ça et ça c'est les c'est les trucs qui tiennent des sarcophages sur eux là là il y a une énigme aussi il y a une énigme c'est sûr là je peux me laisser tomber oui d'accord je me retrouve ici ouais oh putain gardien de l'ossuaire trophée obtenu donc j'ai récupéré tous les os oh cool quand même ça franchement j'aurais pas cru bon ben l'exploration elle est vraiment pas dégueulasse du tout bon ben ça c'est chouette quand même c'est très très chouette donc il y a que cette histoire de cette pièce là avec cette coupe je vois pas trop ce que c'est ça je peux l'enlever ça aussi ici j'aimerais bien y retourner je pense que c'était un objet que je pouvais pas accéder mais maintenant vu que je peux sauter dans cette eau croupie on va aller voir alors là je vais remonter il faudrait que je tue un peu des mobs aussi j'ai pas trop regardé parce que ça c'est des mobs ils donnent vraiment que dalle je vais même pas m'embêter à les tuer j'ai pas trop regardé quel mob pouvait me donner plus de plus de larmes donc là il faut que je remonte mais dans ce sens allez je m'en fous vas-y oui mets moi du dégât mets moi du dégât je m'en fous enfin pas tant que ça mais ok là je vais remonter un peu alors donc déjà ce que j'aimerais bien je vais mettre le poumon je vais le mettre à la place de ça dégage toi dégage attends c'est quoi ça ah mais je suis que là moi je suis que là donc ça me sert strictement à rien d'avoir fait ça il faut que je remonte ok je vois l'objet là déjà il y a un objet et bien voilà et là maintenant je vais mettre ce qui me permet de sauter et je peux récupérer une main tranchée qu'est-ce que c'est une main tranchée ça marque sur les objets ordinaires capable de révéler le miracle sous son voile de corruption ouais ça m'en dit pas plus mais en tout cas ça me permet d'avoir récupéré cet objet et ici on va mettre une fiole de plus voilà on est à 3, 4, 5, 6, 7 7 plus 2 que j'ai sacrifié 7, 8, 9 il doit en falloir 10 il doit m'en manquer une ouais il me manque une fiole je sais pas où ça c'était quoi ça ouais ça c'était la bibliothèque démonier j'ai pas compris l'énigme là il y avait aussi une autre énigme avec des des bougies ou je sais pas quoi là on nous parlait d'une histoire de bougies franchement je m'en souviens plus du tout du tout où c'est donc alors attends ça ouais je vais le laisser ça je comprends pas non plus cette histoire de de cruche dorée bon il y a des trucs qui vont rester un petit peu un peu énigmatique je vais aller voir un truc il y a quelque chose qui m'intrigue je l'avais vu tout à l'heure sur la carte et je m'étais dit tiens là voilà c'est ici là putain juste là il y a une petite entrée c'était bien ça ok super je me disais putain il y avait quelque chose qui m'intriguait à ce niveau là et je l'avais vu juste avant la VOD et j'aurais dû me notifier sur ma petite carte ça par contre attends je sais pas si je l'ai fait ou pas on va se mettre ça alors j'ai assisté à l'exhumation de l'archevêque je les ai vus parer son visage j'ai pas le temps de lire puis on l'a fait déambuler comme s'il marchait à dos de lui même bon ça par contre je trouve ça un petit peu dommage au niveau du lore c'est bête c'est des petits détails mais je trouve ça un peu bête globalement il faut que je retombe donc ça devrait être là là c'est quoi ça c'est comme l'église donc là il y a le moine qu'est-ce que c'est que cette immondité oh voyez gracieuse dame un visiteur oh veuillez me pardonner pénitent vous voici en présence de Socorro notre dame de la perpétuelle agonie n'est-elle pas majestueuse pas trop c'est un miracle en soi incessant et éternel elle souffre pour nous tous jour après jour sans repos sans fin elle est notre miracle vivant un véritable exemple de sainteté ouais et du coup faire une offrande ou abrager ses souffrances c'est quoi comme offrande marque du premier refuge ouais je vais lui donner il y en avait trois trucs comme ça il y avait le deuxième et le troisième refuge une larme a coulé sur sa joue se pourrait-il que son tourment ait diminué notre pauvre dame vas-y je vais te donner la deuxième et puis la troisième oh là ok elle a disparu la dame les pénitents qui communiaient avec le miracle l'a supplié de leur offrir refuge et protection les âmes pour lesquelles elle souffrait sont déjà passées de l'autre côté du rêve le saint commandement de la dame a-t-il pris fin pénitent que vais-je veiller à présent c'est tout lui il me semble qu'on l'avait déjà vu quelque part j'ai bien l'impression qu'on l'avait vu au-dessus je crois que c'était là il me semble toit de l'archi cathédrale c'était pas là qu'on l'avait vu il est là je veille de son côté depuis des années je fus témoin de chacun de ses souffrances de ses lamentations et de ses blessures qui ne guérissait que pour mieux saigner en un tourment infini ses lamentations se sont tues bon c'est un prêtre ok bon je sais pas je sais pas du tout et là je retombe le bout ouais je retombe là d'accord là où il y avait le petit vieux qui est mort du coup maintenant ok 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 donc ça c'est fait il me manque que ceci là cette histoire là je vois pas du tout ce que c'est mais il fallait qu'on l'aide donc ça c'est la fin ça c'est un style de portail aussi des portails de cristal il y a ici que j'ai pas compris il y a la partie basse et puis peut-être aller donner certains objets je vais déjà aller faire ça bon après je suis quand même content là on a fait quand même pas mal de trucs je pense que j'ai pas j'ai pas tout mais mais on a fait quand même pas mal de choses ainsi vous avez déjà rencontré Clofas Cloéfas il appartenait jadis à cette congrégation un triste jour il enfreint ses voeux et partit en apprenant qu'un miracle avait eu lieu nous n'entendîmes plus jamais parler de lui remettez lui ceci il en sera touché la sangle de la véritable immunation donc globalement il parlait du prêtre là de toute façon il y a une église je vais retourner parler au prêtre s'il faut ouais église prêtre de toute façon je ouais mais t'es plus là il est plus là t'es ouf oh putain sans déconner oh putain sans déconner oh putain sans déconner triento c'est quoi invoque l'aide de la dame des épines qui protège le pénitent contre le mal pendant un bref instant d'accord j'ai un style de haha d'accord alors alors attend est-ce que ça ça me permettrait pas d'aller jusqu'à dans la zone de la cloche là peut-être alors avant je vais retourner quand même qu'est-ce qu'il va me dire le fait qu'il soit mort parce que là du coup on va lui indiquer qu'il est mort qu'il s'est suicidé le prêtre oula pas de réponse ok donc là il m'a il m'a fermé les volets là bon ok ok est-ce qu'il y aura qu'il y a une chose je vais regarder mon inventaire un peu donc ça c'est fait ici il faut que j'en achète j'ai 56 000 c'est pas dégueu je pense que je peux en acheter quelques-uns là il y a 7 coupes 7 mains je vois pas trop à quoi ça sert je vais quand même aller voir cette bonne femme je sais pas est-ce qu'elle peut me donner encore un autre pouvoir yes je peux lui donner la main tranchée vas-y la peau et les os encore un nouveau trophée au moment de sa mort avant le voyage le miracle baisa la main du maître endiguant la corruption de la chair en lui conférant une nouvelle grâce au nom des volontés supérieures je bénis cette relique gardez-la bien car elle est à présent pure et sacrée la main préservée du maître fraternel encore un autre trophée au nom des volontés supérieures et bien c'est pas mal ça c'est pas mal du tout du coup alors c'est quoi ça là on a récupéré tous les dons je suis content la relique sacrée en parfait état la cloche qu'elle tient prévient son porteur de la proximité d'un mystère après tout nulle bastion on est à l'abri de la ténacité des vrais curieux ouais bien 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 donc ça veut dire que ça ça peut également débloquer d'autres choses ouais 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 attends je vais faire le tour encore de la carte qu'est-ce qui me dérangeait ici rien donc ici il y avait cette partie là donc je peux y retourner peut-être avec cette main il y avait l'histoire ici pareil avec la main ça peut peut-être me décanter un truc par contre le tableau je vois pas du tout où il peut être donc là il y a aller fouiller cette zone là je pense que je vais le faire vraiment en dernier parce que c'est vraiment une zone que d'après ce que j'ai vu c'était un petit peu un petit peu bordélique bon ok donc premièrement je vais retourner ici on va voir ces histoires de main là j'ai rien compris mais peut-être que grâce au pouvoir ça va me ça va me dévoiler le secret on va voir allez dégage je crois que c'était là ouais alors je vais mettre directement le truc je vais le mettre à la place de ça est-ce que ça fait qu'il y a une chose ou pas pas l'air toujours illustration d'un tibia moi là j'avais regardé ça sur internet je sais pas si je vous l'avais dit déjà d'après ce qu'on me disait il fallait vraiment enlever tout tout ce qu'on avait sur nous que ce soit ceci ça va mieux enfin tout je remette après mais bon c'est pas grave si ça fonctionne encore ça serait pas mal et là il fallait attendre un petit peu il y avait une porte qui s'ouvrait juste à droite oh putain ouais ok c'est ça c'est ça c'est ça pourtant je l'avais déjà essayé ça n'avait pas fonctionné romance à la brume écarlate c'est quoi ça la vapeur du sang sacré émerge de la peau du pénitent et blesse ceux qui le frôlent ouais pas mal ouais ça peut être sympa ça peut être sympathique donc ça c'est bien je vais vite fait mettre quelques trucs comme ça voilà je pense qu'on est pas mal du tout donc par contre il y a la coupe et la sangle je vois pas du tout ce que c'est ça après voilà ça peut être des objets qui restent comme les clés ou comme ça ces trucs la coupe ça me paraît bizarre mais en tout cas ça c'est fait est-ce que je me suis mis je vais mettre le retour donc là là le plus court c'est quand même assez loin parce que là je sais pas si je vais pouvoir remonter je vais repartir d'ici ça fait loin quand même je vais quand même y aller bon de toute façon au niveau timing je vais prolonger la vidéo parce que j'aimerais bien globalement ce que j'aimerais c'est faire le maximum de choses dans cette vidéo pour après entre guillemets voir la fin du jeu voilà même si comme je vous l'ai dit je pense que j'arriverais pas tout tout faire loin de là c'est pas mon but c'est pas platiner le jeu parce que platiner le jeu j'ai vu un let's play d'un gars qui qui a platiné le jeu je peux vous affirmer que il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire les poumons et à trouver comme ça sans avoir cherché énormément ou passé énormément de temps sur le jeu ok là il faut que je repositionne ça ok donc là hop je vais faire un petit collage ok on est de retour vous n'avez rien vu donc là on continue on va descendre alors au plus court je vais redescendre encore et donc ça serait ça serait cette histoire de couple donc déjà je vais mettre toute la racine on s'est rien passé là il y a des petits flambeaux là ouais alors je me pose une question ce qu'il faut c'est pas du tout ça est-ce qu'il faut tuer un certain nombre de mobs de ce type pour allumer toutes les tous les flambeaux et que ça déverrouille ici le passage peut-être peut-être que c'est ça je sais pas je dis ça au hasard si c'est ça franchement j'ai la flemme de le faire j'ai vraiment la flemme mais voilà c'est peut-être une idée c'est peut-être une possibilité ah oui il y a la cloche là la cloche par contre ça j'aimerais bien essayer de le faire il y a la cloche et la partie basse voilà c'est les deux choses que j'aimerais bien faire encore ça après franchement si c'est cette histoire là je pense que c'est ça ou alors on récupère un autre gobelet d'argent on le met dans la main et du coup ça déverrouille ça peut être ça aussi bon bref je sais pas je ne sais point qu'est-ce qu'on avait récupéré d'intéressant peut-être là une furie sacrée renforce ceux qui brandissent cette épée tout en réduisant leur défense bof hélas la brume affecte la pureté elle affaiblisse les attaques non les dégâts d'attaque sont augmentés lorsque pénitent est à l'article de la mort je vais garder celui-là et là ce qui était intéressant c'était peut-être ça donc on est invincible pendant un bref instant je vais mettre ça et puis ici je vais peut-être mettre un maximum de défense donc au moins des PV donc il y avait ça défense électrique je ne sais pas la cloche je ne sais pas trop ce que ça fait ça fait plus des dégâts physiques ça je l'ai mis au lieu de ça je vais mettre tout type de dégâts comme ça on verra bien je ne pense pas que ça fait des dégâts de feu allez on va faire ça comme ça on va essayer je vais essayer on va voir comment ça se passe téléporter donc la cloche ça serait ici voilà toi casse-toi je n'ai pas envie de m'embêter avec mister voilà donc maintenant ce que je vais regarder c'est déjà ce que j'ai au niveau de ça là donc ça le poumon je vais le laisser je vais mettre la racine on ne sait jamais je vais mettre plutôt ça donc ça serait là je vais mettre ce truc là ok ça m'a protégé vite 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 ok on a passé la cloche ok je le remets je ne sais pas du tout où elle est ok 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 d'accord ça marche j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup de chance de mettre le truc d'accord je retombe ici ça va ça va ce qui serait peut-être pas mal c'est de regagner un petit peu allez vas-y on va regagner un peu de ferveur parce que je pense que je vais en avoir besoin il m'en faudrait encore un petit je vais péter les je crois qu'ils doivent revenir bon déjà ce qui est bien c'est qu'on claque pas allez faut que je me dépêche là je vais mettre le truc ouais d'accord on voit là la durée je vais le mettre maintenant allez là faut faut que je boost dépêche toi ok là je ne l'ai plus je le remets vas-y remets-le remets-le pourquoi je ne peux pas oh putain le dégoût ok j'ai capté pourquoi je ne pouvais pas je n'avais plus de magie oh putain ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas une cloche vraiment à proximité tu ne vas pas me redonner assez toi ah je vais bouffer de la thune tant pis je bouffe de la thune ah mais ça ne me redonne que de la vie ça ne me redonne pas je pensais que ça me redonnait de la ferveur aussi je ne peux pas encore bon donc globalement c'est la ferveur qu'il faut vraiment avoir à bloc et pas la gaspiller du tout du tout ah non oh putain ça fait chier oh putain ça fait chier ce truc putain tu rates un saut t'es obligé de refaire le truc putain je me concentre là parce que je n'ai vraiment pas envie de le refaire plusieurs fois ce truc allez putain ces cruches de merde là franchement ça me gonfle la langue allez vas-y cloche de mes deux là putain c'est chiant franchement c'est chiant ces trucs là oh putain ça commence à m'énerver allez putain mais tu tues rien ta cloche de mes deux là elle ne tue rien cette cloche de mes couilles putain de cloche de merde ok je ne sais pas si j'y vais tout de suite ou pas je vais la mettre là ok j'aurais pu attendre mais vas-y armée le là allez allez dégage 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 faut que j'aille où là vite 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 yes brech coeur fumant dansant qu'est-ce que c'est oh putain augmente la puissance de la durée des prières mais augmente aussi leur coût d'une barre de ferveur putain tout ça pour ça je m'attendais à mieux je m'attendais à mieux bon c'est pas grave on a on a fait le truc de la cloche ce qui est quand même pas mal alors attends on réfléchit hop magie ici bon je vais faire la partie basse maintenant parce que vu que la cloche c'est fait il y a cette partie là il faut trouver des cristaux mais bon là aussi j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça il y a une fiole que j'ai raté mais alors franchement ici là j'aimerais bien arriver à faire cette zone qui est pour moi la zone la plus dure du jeu en tout cas pour le moment allez on va y aller je sais pas du tout ce qu'on va récupérer alors qu'est-ce qu'on va se mettre en magie je vais mettre ça des protections on va s'en mettre contre la foudre on va se mettre le truc ça non les poumons non il me semble que ça on en avait besoin peut-être ça voilà je vais mettre ces trois trucs et ici en protection protection contre la foudre je l'ai je pense que c'est pas trop mal allez on va essayer il y a déjà ceux-là qui m'ennuient vraiment ok donc nous on avait déjà récupéré un truc est-ce que je peux ouais je peux aller en hauteur oui ça on l'avait fait par contre là pourquoi ça s'active pas ce truc là ouais je comprends pas là le ok d'accord ça y est ça s'est activé fallait venir ici bon d'accord donc là il faut que je parte bon ce qui est génial c'est qu'avec le le sort qui pose pas de problème pour aller dans la bouffe on va se protéger avec ça donc là j'arrive où je pense que j'étais arrivé jusqu'ici alors toi est-ce que ça ça te fait mal ou pas je t'en mets un deuxième wow d'accord tout shot excellent excellentissime donc là maintenant que je peux faire des sauts de malade il court vite oh j'arrive ici attends ok il va me falloir deux coups pour la péter donc déjà je te mets un vas-y je te remets le deuxième et je t'ai dégommé ouais ok vas-y attention dégage dégage toi on va dire mets toi ça ouais là-bas je peux pas y accéder trop loin alors je suis où là on avance bien quand même on avance pas mal allez vas-y casse toi ok je me casse il y en a encore un autre en hauteur putain ils sont chiants ces mobs ok là par contre j'ai vu on peut remonter par là je vais déjà continuer ici je vais partir vers le bas bon alors toi par contre je vais pas m'emmerder ok super déjà on atterrit où là bon bah ça c'est bon ça c'est très bien alors il me manque ici ici donc toute la partie haute et ça c'est quoi oula c'est quoi ce truc là c'est une barque une embarcation ouais 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 et ça m'emmène où ça voyons ok d'accord et ben c'est pas mal du tout c'est pas mal on a pas trop monté on est à 96% de la carte donc il me manque pas grand chose je pensais être un peu plus je vous avoue je me suis dit avec la partie basse je vais monter autour des 98% euh non il me manque encore des choses alors attends toi toi je vais te shooter comment comment je peux monter là ok d'accord je peux monter là ok ça marche ah ouais mais putain si tu te dépêches pas la racine si tu te dépêches pas pfff oh la la putain ça fait chier ça oh putain comment t'énerver à cause d'une racine et ouais elle met trop de temps à descendre cette putain de racine oh putain j'y crois pas elle est stressante cette zone mais vraiment elle est ultra stressante allez là là dépêche toi dépêche toi vite 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 mais non mais pourquoi allez redescend redescend vite 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 putain mais reste descendu oh putain oh non oh putain ça m'énerve je comprends pas je comprends pas là oh putain de zone de merde qu'est-ce qu'elle est chiante ils sont chiants ces mobs là putain de tête de mort putain si je comment il me reste de magie là putain j'ai envie de te défoncer toi oh putain ça me prend aussi en bas putain putain ça m'énerve des morts de merde comme ça la putain de racine la con dégage toi ça y est là ils m'ont mis en mode vénère pourriture ah putain si vous savez comment les crèves ceux là dites moi le je reviendrai même à la fin du jeu rien que pour en crever une dizaine tellement il m'énerve tellement il m'énerve ces pourritures là putain je vais plus avoir de magie oh putain je la trouve chiante cette zone oh mais elle est chiante putain je comprends pourquoi je la sentais pas et je voulais je voulais oh putain sans déconner elle est chiante putain il y a tout le haut à faire de l'autre côté putain sans déconner putain mais donne moi quelque chose d'intéressant vraiment un objet quelque chose mais un truc bien donne moi un truc bien putain putain il y a l'autre connard allez dégage putain mais casse toi putain mais casse toi putain de truc de mes couilles mais putain mais ils font chier oh putain ils me mettent dans un état d'énervement mais c'est pas possible putain de mobs de merde ah sans déconner putain c'est pas possible putain putain il me manque un carré là putain je suis toujours à 96% c'est pas possible oh putain il me manque trois carrés là ça va même putain je vais même pas monter à 97% c'est pas vrai oh putain j'ai essayé d'explorer un maximum de choses j'ai l'impression que oh putain elle m'énerve trop cette zone franchement elle me met elle me met les nerfs cette zone vraiment elle me met les nerfs ah ouais je la déteste cette zone mais vraiment putain t'as une impression que t'es touché tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tu te fais touché voilà c'est vraiment l'impression que ça me donne t'es touché en permanence allez je vais y arriver je vais y arriver oh putain c'est con hein mais ils te mettent la racine qui se barre là comme ça et je te jure mais ça me fait chier mais c'est abusé comment ça me fait chier c'est abusé comment ça me fait chier vas-y passe de ce côté passe là passe là vas-y casse toi là là vas-y dégage 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 de là dégage va là-bas vite 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 ok chier ok zen parce que là ouais je me dis tiens je vais mettre celle-ci là je vais mettre cette magie mais non parce que ces putains de bonnes femmes de merde là tu peux pas tu peux pas les passer tu peux pas sauter au dessus t'es obligé de les péter donc voilà donc t'es obligé d'utiliser ça mais c'est pas encore ces bonnes femmes parce que ça avec deux deux de ces magies elles sont mortes moi ceux qui me font chier c'est les autres connards là avec leur leur encre là eux mais je peux pas les voir ceux là je peux pas les sentir bon qu'est-ce que je voulais faire là ok allez oh non oh non vas-y laisse tomber c'est un boss oh laisse tomber non non franchement j'ai pas envie de le faire mais j'ai pas non non vu la zone j'ai pas du tout envie de le faire ok il y a un boss ici c'est bien c'est bien mais non franchement là la zone m'a pas du tout valorisé suffisamment pour que j'ai envie de le faire j'ai encore le carré là et franchement j'ai plus du tout envie de revenir dans cette zone enfin en tout cas pas dans cette vidéo là non elle me fait trop chier franchement elle me fait trop chier c'est la première fois que je suis vulgaire depuis longtemps mais là franchement cette zone elle m'emmerde et grave grave comment elle me fait chier ok on va essayer de monter vas-y monte 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 ok vas-y passe passe là passe vite 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 soigne vas-y passe passe vite 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 dépêche toi dépêche toi je suis en train de défoncer ma manette voilà là vas-y je te mets ça dans la gueule tu reprends un deuxième pour te péter l'échico toi tu vas m'emmerder je te next non 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 tombe pas tombe pas tombe pas tombe pas tant pis je prends du dégât mais tombe pas tout ça pour ça tout ça pour ça mais vous êtes sérieux les mecs c'est à dire que là dans toute cette zone il n'y a aucun objet à récupérer à part faire le boss putain allez on va rester cool on va éviter on va éviter les gros mots j'en ai dit assez là en fin de vidéo bon il y a eu pire il y a eu pire mais c'était pas en vidéo je pense que je risque de faire des trucs comme ça ça va me faire marrer tous les moments où j'ai gueulé où j'ai où j'ai ragé bon en tout cas je pense qu'on est bien donc il y a le boss ici à faire la fin du jeu ici et on est à 96% et on a 34 sur 38 anges bon je ne sais pas comment se passe le NG+, est-ce qu'on revient ici et un peu à la Hollow Knight et on peut retrouver par la suite les anges enfin tout ce qu'on n'a pas ou est-ce qu'il y a un NG+, je ne sais pas je ne sais pas du tout comment ça fonctionne je vais retourner ici je vais aller voir les ossements parce que je pense que je ne sais pas si je vais tout donner l'arme d'expiation ouais vas-y donne-moi en plein j'en ai besoin 62 66 ce n'est pas dégueu presque 70 000 et oui bien nouvel aspect disponible dans le menu principal aspect débloqué gardien de l'ossuaire super ça c'est cool donc on a un skin supplémentaire et la porte il en parlait là ouais ça c'est un boss j'en suis sûr il en parlait donc là il y aura un autre boss également à faire la dame qui chantait aux os et qui s'éveillait bien 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 ok ben c'est pas mal c'est quand même pas mal je vais mettre petit carré rouge là maintenant la chose que je voudrais faire c'est je crois que ça doit être à proximité parce que j'ai quand même 74 000 voilà alors là c'est pareil j'ai 6 sur 7 il m'en manque il m'en manque une je vais débloquer tout enfin tout tout ce que je peux je sais même pas si j'aurai assez 13 000 ouf ok il m'en manquera un qui doit valoir cher à mon avis mais une porte comme ça il m'en manque une je sais pas du tout aller je ne sais pas bizarre quand même 4% 4% de la map c'est pas avec ça peut-être la fin peut-être la fin du jeu peut-être la fin qui me donne qui me donne un peu plus de pourcentage à voir on aura 2 bosses plus la suite ici ce qui est quand même pas mal ouais la carte on a je regarde s'il y aura un endroit particulier non on est quand même pas mal sur la carte bon ok je vais m'arrêter ici je trouve que ça va la vidéo va être beaucoup plus longue que d'habitude mais la fin je me suis un peu énervé désolé désolé non même pas même pas parce que c'est aussi ce qui fait le charme de ces jeux je m'étais pas du tout en fin de compte j'ai ragé par rapport au fait que t'as pas de récompense du tout par rapport à la difficulté de cette zone que vraiment pour moi c'est la plus difficile elle est pas insurmontable mais j'ai ragé à cause d'un ou deux mobs voilà et à mon avis ce boss il doit pas être évident du tout s'il nous mette un TP juste à côté puisque là on a l'échelle et puis on le prend direct s'il faut il est assez costaud bon en tout cas vous savez quoi on verra je sais pas si je les ferai directement dans la prochaine vidéo en tout cas ce que je veux c'est ici finir j'aimerais bien finir le jeu dans la prochaine vidéo et ensuite voir un petit peu comment ça se passe et je sais pas est-ce que je vais faire les deux autres boss avant j'en ai aucune idée voilà en tout cas il me manque quand même des petites choses les os on a tout récupéré donc ça c'est super ici il me manque une porte à la mea culpa et bien sûr des des âmes puisque là j'en ai j'en ai que 1023 donc à mon avis ça doit valoir du 15-20 000 ici peut-être qu'il me manque encore quelques magies mais je sais pas là pareil peut-être quelques petits trucs et puis l'histoire avec le gobelet ça ça me ça m'intrigue un peu là on a tout trouvé il y avait une histoire aussi avec là je pense qu'il m'en manque il doit m'en manquer il y a quelques petites choses qui me manquent c'est sûr mais comme dans tous les jeux comme je vous l'ai dit sur un premier run c'est très très difficile surtout sur un Metroidvania d'arriver à tout faire là je suis quand même pas déçu de ce que j'ai fait loin de là mais j'aurais bien aimé capter deux ou trois petites subtilités mais bon voilà ça c'est mon aspect je veux arriver à faire le maximum à chaque fois en tout cas on se revoit très très vite pour la suite et je pense l'une des dernières vidéos si ce n'est la dernière vidéo prochaine sur ce Blasphemous et sur ce je vous dis ciao ciao à tous